Alléluia ! A trente ans de cela, lorsqu'on allait à l'église, même qu'on était religieux, on voyait devant les églises un encart où il était inscrit le style vestimentaire qui ne devait pas rentrer dans la maison de Dieu. Même à l'église catholique, on voyait ça. On ne dit pas de bras-messes, pas de femmes en pantalons, pour les hommes pas de shorts où on démembrait ou on démadait. Alléluia ! On disait même souvent pas de tapette parce que vous venez adorer le grand Dieu. Donc lorsque vous venez l'adorer, vous devez vous habiller convenablement. Trente ans plus tard, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je ne parlerai même pas des bâtiments. Alléluia ! Je vais lire le livre de Luc 8, verset 27 qui dit Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépucles. Alléluia ! Bien-aimés, lorsqu'on lit les Écritures, vous allez voir que le Saint-Esprit a horreur de la nudité. Alléluia ! Le Saint-Esprit ne veut pas que ses enfants se dénudent. Il veut que ses enfants se couvrent. C'est pourquoi, dans le livre de Genèse, le Seigneur lui-même a veillé à couvrir Adam et Ève lorsqu'ils avaient péché. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons gardé cette éthique-là ? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous nous habillons, nous nous habillons conformément à la parole de Dieu ou nous nous déshabillons ? Alléluia ! Glorie à Jésus ! Est-ce que, en tant que femme chrétienne, je m'habille en pantalon ? Est-ce que je fais la volonté de Dieu ou je m'habille conformément au siècle présent ? Bien-aimés, lorsqu'on lit le livre de Romain 12, au verset 1 à 2, il est dit Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui est agréable et sain pour Dieu. Au verset 2, il est dit Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. Quelle est cette intelligence-là ? Par l'intelligence du Saint-Esprit. Bien-aimés, en tant que femme chrétienne, lorsque tu t'habilles en sexy, lorsque tu portes des pantalons, est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu ? Oui, dans ton église, on porte pantalons. Oui, dans ton église, oui, toutes les femmes portent pantalons. Mais est-ce que Dieu a demandé aux femmes de porter pantalons ? Oui, dans ton église, les femmes s'habillent en bas, mais elles mettent la postérieure dehors, elles mettent la partie métier dehors. Oui, ça, c'est ton église. Mais quelle est la volonté de Dieu pour le salut de ton âme ? Est-ce qu'en le faisant, tu es éligible pour le ciel ? Bien-aimés, lisons les Écritures. Prenons ensemble le livre de Deuteronome 22, verset 5. Moi, bien-aimés, je veux que tu lises ça pour nous, s'il te plaît. Je veux que ce moment-là, c'est un moment participatif. Je veux que tu prennes Deuteronome 22, verset 5. Tu n'as pas la Bible, d'accord ? Et dans ton téléphone ? Tu n'as pas la Bible dans ton téléphone, d'accord ? Il faut chercher à t'attacher la Bible, il faut la méditer. Et si tu la médites, que tu la mets en pratique, tu verras que le Seigneur te donnera la vie d'elle-même. Alléluia. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Deuteronome 22, verset 5. « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. » Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas moi l'apôtre Abraham qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. « Une femme ne mettra point un habillement d'homme, et un homme non plus ne portera pas de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. » Bien-aimés, est-ce que cette parole-là, elle a été altérée ? Est-ce que Dieu a effacé cette parole-là ? Elle a dit « Maintenant, les femmes peuvent s'habiller en sexy. » Bien-aimés, je veux rappeler à quelqu'un qu'au ciel, il n'y a pas de femmes sexy. Alléluia. Aux femmes, il n'y a pas d'hommes sexy. Au ciel, il y a des hommes qui ont marché dans la vertu. Au ciel, il y a des femmes qui ont marché dans la vertu. Donc, femmes chrétiennes, hommes chrétiens, je veux te rappeler une seule chose. Que nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Et si tu vis contrairement à la parole de Dieu, c'est aspirer à la mort éternelle. Mais si tu vis conformément à la parole de Dieu, assurément, même si tu meurs, Dieu te donnera la vie éternelle. Bien-aimés, peut-être qu'on ne te l'a jamais dit. Mes femmes chrétiennes, femmes qui sont ici, qui m'entendaient. Si tu t'habilles en pantalon, en sexy, en bras mince, si tu portes les colons des cyclistes, si tu meurs, le Seigneur Jésus ne t'accueillera pas dans le repos éternel. C'est pourquoi il a permis qu'on prenne ce mini-car. Afin de te rappeler quelles sont les conditions d'élection ou les conditions d'éligibilité pour le ciel. Et donc, quiconque qui est femme ou homme, qui s'habille en sexy, qui s'habille en pantalon, n'ira pas au ciel. Le pantalon, c'est un vêtement d'homme. Ce n'est pas un vêtement de femme. Mais le diable, dans sa malice, par l'émancipation, a poussé les femmes à ses dénidées. Femme, lorsque tu portes le pantalon, tu n'as pas remarqué que tu es toujours obligé de prendre ton haut et de cacher ta partie intime. Tu n'as pas remarqué que lorsque tu portes le pantalon, tu as l'impression qu'on voit ta partie intime. Tu es obligé de prendre le haut et de cacher tes fesses, de cacher ta partie intime. Mais regarde lorsque tu portes une belle robe. Regarde lorsque tu portes une jupe. Tu n'as même pas cette gêne-là. Parce que tu sais que tu es habillé couvert. Tu es habillé conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Vous les femmes, vous le savez. Lorsque vous portez le pantalon, vous savez que c'est pour tuer au plateau. Vous savez que lorsque vous portez le pantalon, c'est pour séduire. Oh, Dieu n'est pas dans la séduction. Il est dans la purité. Il est dans la sanctification. Sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je sais que ta chair n'est pas contente. Mais j'ai la certitude que ton âme est réjouie. Enfin, la parole qui donne le salut. Alors, si j'avais dit, je vois le mariage ici, toutes les femmes allaient tomber en trance. Si j'avais dit, je vois l'anglétien ici, tous les hommes allaient tomber en trance. Mais comme on parle de la parole de Dieu, qui donne l'âme, qui donne le salut de l'âme. Oh, le diable est un very, very angry. Alléluia. Mais il est bon que vous sachiez la vérité. Et si vous êtes réellement enfant de Dieu, quand vous allez sortir d'ici, le Saint-Esprit va vous confirmer cela. Alléluia. Laissons les pantalons. Parlons des cheveux. Amen. Aujourd'hui, bon nombre de femmes ont tendance à mettre de faux cheveux sur les têtes. Est-ce que Dieu a recommandé dans sa parole aux femmes de mettre de faux cheveux sur les têtes ? Est-ce que Dieu a recommandé aux hommes de mettre des drakes sur leurs têtes ? Alléluia. Les faux cheveux, les perruques, les extensions, les brésiliennes, les cheveux défrisés. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que ces enfants mettent de faux cheveux sur leurs têtes ? Bien-aimé, nous savons que Dieu est le Dieu de la vérité. Tout à l'heure, j'ai cité le livre de Jean 4. Verset 23-24, il dit que Dieu a esprit et il faut que nous, nous l'adorions en esprit et en vérité. Ma bien-aimé, mon bien-aimé, lorsque je mets de faux cheveux sur ma tête, est-ce que je suis en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité ? Puisque nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit peut venir habiter dans un corps où c'est rempli de fraudes ? Faux cheveux, faux teint, faux cils, faux yeux, faux seins, fausses fesses, faux coquemum, faux angle, faux odeur, tout est faux, 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 faux. Oh, Jésus est le Dieu de la vérité. Naturellement, les femmes ont tendance à dire qu'elles n'aiment pas les menteurs. Ce n'est pas ça. Mais quand on regarde la templée qui dit qu'elles n'aiment pas les menteurs, depuis le sommet de sa tête jusqu'à la planche de ses pieds, tout est mensonge. Cheveux haut, mensonge. Tio, silo, sourcilo, tain haut, c'est haut, fain haut, tout haut, et puis toi tu dis que tu sers Dieu. Et puis toi tu dis que tu vas au ciel. Et puis toi tu dis que tu n'aimes pas le mensonge. Mais le temple, le corps que Dieu t'a donné là, quand tu le regardes, est-ce qu'il est comme il te l'a créé ? Quand on prend ta photo quand tu es adolescente, et quand on prend ta photo maintenant, on regarde, on dit mais non, c'est pas toi. Aïe ! Mets-toi avant que tu étais loin. Comment ça se fait que tu es devenu clair ? Alléluia ! Bien-aimé, on va voir ce que la parole de Dieu dit à propos des cheveux. Et on va voir si tu es éligible pour le ciel. Si réellement tu fais la volonté de Dieu. Matthieu 5, verset 36, la seconde phrase. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Alléluia ! Bien-aimé, la parole de Dieu dit, « Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu es en train de te dire ici. On va prendre un taxi. Alléluia ! On va prendre un taxi en ville là-bas. Et puis en ville là-bas. Dieu dit, « Tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. » Mon bien-aimé, lorsque tu mets la têtue rose dans tes cheveux, est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu ? Lorsque tu mets de la têtue verte dans tes cheveux, est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu ? Lorsque tu mets de la couleur jaune, maintenant c'est à la motte, toutes les femmes là, à mettre couleur de feu dans leurs cheveux. Bien-aimé, en le faisant, est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu ? Alléluia ! Gloire à Jésus ! Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'en le faisant, tu pèches contre Dieu. Et tu te dois de te répandir de cela. Et d'enlever les couleurs que tu as mis dans tes cheveux. Parce que cela n'est pas la volonté de Dieu. Mais malheureusement, cela vient du malin. Alléluia ! Alléluia ! Vous connaîtrez la vérité et la vérité, vous ? Vous connaîtrez la vérité et la vérité, vous ? Bien-aimé, aller à l'église, ce n'est pas pour aller avoir un mari. Aller à l'église, ce n'est pas pour aller avoir du travail. Aller à l'église, ce n'est pas pour avoir un visa pour l'Angleterre, pour le Yoron. Non, il ne faut pas rêver. Si tu veux avoir un mari, conduis-toi conformément à la parole de Dieu. Si tu veux voyager, va faire tes papiers en toute égalité. Ce n'est pas la peine de passer par le Mali, par l'Algérie, arrivé au Maroc et puis tenté de traverser la mer et mourir dedans. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On vient à Christ afin de se répenter de ses péchés et de le servir avec son corps, son âme, son esprit et avec tout ce qu'il nous a donné comme d'un talent. Bien-aimé, parlons des hommes qui ont été donnés sur la tête. Est-ce que Dieu recommande aux hommes d'avoir de longs chevets sur la tête ? Alléluia ! Bien-aimé, on va prendre un Corinthien. 1 Corinthien 4, verset 11. On va voir. Si Dieu veut que les hommes gardent des droits, Alléluia ! On va prendre un Corinthien 4, verset 11. 2 Corinthiens 4, verset 14. Bon, bien-aimé, je veux que tu lis ça. 2 Corinthiens 4, verset 14. Je veux que tu lis ça pour 11, verset 14. Alléluia ! On va prendre un Corinthien 11, verset 14. Bon, bien-aimé, parlons, tu peux lire ça pour nous. À propos des gens pour détruire, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit ? Verset 14. Je veux que tu lis ça autre fois. Tous les hommes qui sont ici vont entendre. Est-ce que quand un homme a des droits, a des longs cheveux, est-ce que c'est dans le plan de Dieu ? La nature, elle-même, ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux ? Mon bien-aimé, est-ce que tu as entendu ? La nature, elle-même, 1 Corinthiens 11, verset 14. La nature, elle-même, ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme que de porter de longs cheveux ? Donc, mon bien-aimé, qui a des droits d'ici, toi qui es cheveux du Bacca, qui es apprenti, qui a des droits, toi qui es jeune, rase la monde qui a des droits, laisse-moi te dire que tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Et si tu as de la sagesse, répands-toi et rase-toi les cheveux et garde une coupe de cheveux normale en tant qu'homme. Alléluia. Je suis en train de dire quoi. Les longs cheveux ont été donnés à la femme en guise de gloire. Amen. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup de rastamans, lorsque vous les regardez, ils ont un feeling d'homosexuel. C'est vrai. Tu n'as pas dit, tu as remarqué ça, non ? Tu as remarqué ça, non ? Il se joue les woodboys, mais quand ils les regardent, ils sont un peu féminés façon, là. Et beaucoup de rastamans sont des homosexuels. Ils se cachent derrière le rastafarisme pour faire croire que c'est des durs. Oh non, c'est des flequets-flequets. Donc toi qui es rastamans, qui es ici, qui as l'habitude d'écouter du bon malé, du lacudubé, et qui fume un peu de cannabis, qui fume un peu de bœuf, je t'en prie, répands-toi. Répands-toi. La vie que Dieu t'a donnée, il te l'a donnée afin de le servir ici-bas. Il ne te l'a pas donnée pour que tu joues avec, pour que tu en fasses n'importe quoi. Alléluia. Gloire à Jésus. Une autre condition d'éligibilité pour le ciel. Tu dois garder ton tête naturelle. Oh, mon bien-aimé, si tu te tachoues que tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Ma bien-aimé, si tu te dépigmentes la peau que tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Alléluia. Jérémie 13, verset 23 à 25, sur la dépigmentation. Jérémie 13, ma bien-aimé, vous avez le lit pour nous, s'il vous plaît. Jérémie 13, verset 23 à 26, sur la dépigmentation. Vous pouvez lire. Vous ne pouvez pas lire. D'accord. Je veux une femme, ma bien-aimé, pour les lire pour moi. Je veux qu'une femme le lise pour moi. Ma bien-aimé, vous pouvez lire sur la dépigmentation. Voilà, Jérémie 13, verset 23 à 26, sur la dépigmentation. Est-ce que Dieu veut que ses enfants se dépigmentent la peau, changent la couleur de leur peau? On va voir ce que Dieu dit. Comme ça. Vous qui êtes accoutumé à le faire de mal, je les dispercerai comme la paille comportée par le vent du désir. Alléluia. Voilà ton sort. La paix que je te mets sur dit l'éternet. Parce que tu m'as oublié que tu as mis ta confiance dans le mensonge. C'est moi qui ai parlé. Donc, j'ai vu qu'il y avait des tchatchoules. Le Seigneur Jésus avait parlé de ça il y a des milliers d'années avant. Amen. Et ce n'est même pas dans le Nouveau Testament. C'était dans l'Ancien Testament. Gloire à Jésus. En tant que femme chrétienne, en tant que femme, vous ne pouvez pas et vous n'avez pas intérêt. vous n'avez pas intérêt à vous dépigmenter la peau. Lorsque vous le faites, vous êtes en train de détruire le Temple du Saint-Esprit. Or, il est dit dans les Saintes Écritures que quiconque détruit le Temple du Saint-Esprit sera lui-même détruit. Bien-aimé, la dépigmentation ne vient pas de Dieu, mais elle vient du malin. afin de détruire le Temple du Saint-Esprit. Afin de vous pousser à la convoitise, à l'impudicité. Afin de vous pousser au mensonge. C'est pourquoi Dieu a dit, selon Jérémie 13, verset 23-25, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un Léopas a ses tâches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ? Je l'ai dispensérée. Voici le sort que Dieu réserve à tout homme et à toute femme qui se dépigmente la peau. Il dit, je l'ai dispensérée, comme la paille emportée par le vent dans le désert. Voilà ton sort, la paille que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Mon bien-aimé, lorsque tu te dépigmentes la peau, mon bien-aimé, lorsque tu te dépigmentes la peau, tu es un menteur devant Dieu. Tu es une menteuse devant Dieu. Parce qu'à la base, Dieu ne t'a pas donné ses tains. Dieu t'a donné un tain noir bassané, un tain clair africain, un tain blanc européen. Mais toi, ne voulant pas ce que Dieu t'a donné, ne voulant pas ce que Dieu t'a donné, attends, je ne vais pas que j'aille. Ne voulant pas ce que Dieu t'a donné, tu as préféré changer la couleur de ta peau. Alléluia. Bien-aimé, si tel est ton cas, je t'exhote à la répentance. Je te demande pardon. Réponds-toi. Je te demande sincèrement pardon. Réponds-toi. Et laisse le tain que Dieu t'a donné. Sans quoi, tu ne verras jamais sa gloire. Bien-aimé, je ne t'ai pas dit viens dans mon église et donne-moi l'argent. Je ne t'ai pas dit viens dans mon église, il faut venir payer ta team, je suis mon pasteur. Je suis en train de te parler de la parole de Dieu, des conditions d'élection pour le ciel. Je suis en train de te montrer le chemin étroit et resserré qui conduit au ciel. Alléluia. Si ça fait du bien, ton âme dit Jésus. Si ça fait du bien, ton âme dit Jésus. Jésus. Si ça ne fait pas du bien, ton âme ne faut rien dire. Alléluia. Bien-aimé, le livre de Jean 8, verset 36 dit Si donc Christ vous a franchi, réellement vous serez libre. C'est pour la liberté que Christ nous a appelé à lui. Regarde, tout l'argent que tu dépenses chaque mois dans les produits cosmétiques. Regarde, tous les think tanks que tu fais pour acheter des produits cosmétiques. Regarde souvent tous les mensonges que tu es obligé de tirer afin d'avoir de l'argent chez un copain pour acheter des produits cosmétiques. Tu n'as pas remarqué que c'est devenu comme de l'esclavagisme. Tu n'as pas remarqué que tu es devenu extraire des produits cosmétiques. Mais regarde, entend le mot dit produits cosmétiques. Cosmétiques vient de quoi ? Vient de cosmétologie. Cosmétologie vient de quoi ? Vient du cosmos. Cosmos vient du quoi ? Vient du monde astral. À l'époque, quand on regardait les films de science-fiction, on dit voici les extraterrestres qui viennent du cosmos. Bien aimé, les produits cosmétiques ont pour but de détruire ta vie. Regarde les effets pervers dont les produits cosmétiques sur ton corps. À la langue, on aura l'impression que ton mari t'a battu. C'est ce qui donne une bonne photo sur les yeux. En bon français, on appelle ça « aïe au corps noir ». On te regarde et on dit « aïe à moi ». Tu dis « non, c'est pour dire que je m'aime ». Et puis quelqu'un va te dire « non, il faut mettre un renfort ». Et puis quand tu prends un renfort, ton train devient comme un maillot de basket à Saint-Africa. Tu as un peu de toutes les couleurs et le Saint-Esprit a mal. Il dit « mais qu'est-ce que mon fils est en train de faire ? Qu'est-ce que ma fille est en train de faire ? Est-ce que mon Dieu, je lui ai demandé d'aller changer ce que moi j'ai créé ? » Mon bien-aimé, écoute-moi. Ma bien-aimé, je t'en prie, je sais que quelque part ton cœur n'est pas content parce que j'ai l'impression qu'on parle de toi. Or, on parle de tout le monde. Bien-aimé, regarde. Dieu t'a donné un thé noir. Est-ce que tu sais que le thé noir est le thé le plus riche en termes de mélanine et de vitamines ? Les gars, nous, il peut faire même 50 degrés. Ton thé noir résiste au rayon qu'il soit violé. Mais lorsque vous vous dépigmentez la peau, dès qu'il fait un peu chaud, votre couleur va virer. Il va virer à plusieurs degrés. Lorsqu'il fait un peu chaud, la force couleur que vous vous êtes donnée va commencer à changer. Et derrière, il y a une odeur de peste et d'ancienne. Oh, Jésus. Dieu t'a donné une odeur d'homme, de femme. Et en mettant les produits de dépigmentation, tu commences à sentir le pourri. Je commence à sentir comme un cadavre. Bien-aimé, si on ne t'a jamais dit aujourd'hui, écoute la voix de la sentinelle. Tu commences à sentir comme quelqu'un qui était mort. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit a horreur de ces choses. C'est pourquoi moi, bien-aimé, je t'exode à la répentance. Mais lorsque vous vous déplimentez la peau, ce que vous ne savez pas, c'est que spirituellement, vous ouvrez des portes aux esprits qu'on appelle les maris des nuits, aux femmes des nuits, aux esprits de l'impunicité, aux esprits de la prostitution, aux esprits de la pornographie, aux esprits de l'adultère, aux esprits de la débauche. Oui. Lorsque vous vous dépigmentez la peau, cela va provoquer en vous la masturbation. Cela va provoquer en vous le désir de vous l'assentir avec plusieurs hommes. Cela va provoquer en vous le désir de vous mettre nus. C'est pourquoi beaucoup de femmes qui se dépigmentent la peau et beaucoup d'hommes qui se dépigmentent la peau. Attention. Alléluia. Lorsque vous vous dépigmentez la peau, vous voulez toujours vous déshabiller. On n'a qu'à voir votre tête. On n'a qu'à voir la vraie tête que vous avez. Mais de vos amours, est-ce que c'est le vrai tête que Jésus vous a donné ? Bien-aimé, je te demande pardon. On n'a qu'une seule vie à vivre. Après quoi, c'est la mort. Et après la mort, vient le jugement. La vie que nous ménons, à n'importe quel moment, le propriétaire peut nous demander des comptes. Ce propriétaire, il s'appelle Jésus. C'est lui qui nous a donné la vie et qui nous a donné le soupe de vie que nous avons. C'est pourquoi nous devons apprendre à le craindre et à marcher non pas selon la vie, mais marcher selon l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Quel type de personne. Alléluia. Beaucoup d'hommes vont à l'église et disent qu'on peut boire de l'alcool. Non, vous savez, c'est le cœur. Dieu n'a pas besoin du corps et quoi ? Un peu de vin seulement, ça fait quoi ? Non. Il n'a pas transformé l'eau en vin. Bien-aimé, je veux te rappeler que la parole de Dieu L'Éternel parla à Aaron et dit « Tu ne boiras ni vin, ni boisson et ni vente. Toi et tes fils, avec toi, l'homme, la signation, le corps que vous avez. À toi qui veste ton outre et qui l'enlive afin de voir sa nudité. » bien-aimé, le bien-aimé, le bien-aimé, le bien-aimé lui-même l'est scandalisé. Tu n'as jamais vu ça. Tu n'as jamais vu ça. Ils vont t'avoir. Alléluia. Hey ! Je suis sûr que tu n'avais jamais vu ce verset-là. N'est-ce pas ? Alléluia. N'est-ce pas ? Abatouk 2, verset 15 à 16 dit « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enlive afin de voir sa nudité. » Bien-aimé, lorsqu'on était dans le monde, quand on draguait les filles qui nous résistaient, on les invitait au maquis. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait ? On achetait du coca avec du vin. Et puis, on mélangeait le coca. Le bien-aimé remis sa tête parce que ça lui rappelle quelque chose. Bon nombre d'hommes ont fait cela. Bien-aimé, avant que tu nous mettes cela en pratique, le Seigneur même t'avait déjà prévenu de cette pratique-là. Et lorsqu'on donnait le vin au coca aux filles, le oui devenait non, le non devenait oui. Et rapidement, on pouvait les amener à l'hôtel. Oh Seigneur, je le tiens à ma propre honte. Je ne suis pas digne d'avoir fait cela. Et rapidement, on faisait ce qu'on nous voulait faire à la fille. Il est déterpipé. Je dis, malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enlive afin de voir sa nudité. Donc toi, homme qui par le passé avait fait cela, ou qui avait l'intention de faire cela, je t'en prie, répands-toi. Non seulement, Dieu ne veut pas qu'on boive de l'alcool, mais en plus de cela, Dieu ne veut même pas qu'on émise ton prochain. Et si tel était ton cas, répands-toi. Bien-aimé, si tel était ton cas, répands-toi. Vous descendez. Je vous garde. à la chaleur, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. tu es bien, non ? Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Et répands-toi. Si tu aimes quelqu'un, marie-la. D'ailleurs, même Dieu ne veut même pas qu'on ait des rapports sexuels en mariage. Dieu ne veut même pas qu'on vive dans le concubinage. Dieu ne veut même pas qu'on vive dans le concubinage. On dit qu'on est chrétien, mais tu vois au téléphone, Margot, mon gars, ma chérie, et puis chaque gars a un surnom. Celui-là, c'est le sponsor officiel. Celui-là, c'est le motel diesel. Celui-là, c'est le choc. Celui-là, c'est le financier. Et puis on dit à l'Écriture. Et le dimanche, on a l'église. Alléluia. Bien-aimé, on se moque de qui ? Bien-aimé, on se moque de qui ? Bien-aimé, on se moque de qui ? Est-ce qu'on peut se moquer de Dieu ? Galates 6, verset 7 dit, on ne se moque pas de Dieu. Et au verset 8, il est dit, ce que l'on aura semé, le moçonnera. Alléluia. Bien-aimé, tu as entendu, j'ai l'air de la Tchétouva, qui te dit, non, on peut goûter voir. Bien-aimé, c'est un montant, c'est un agent de Satan. Je te le dis en vérité, en vérité. J'ai l'air de la Tchétouva qui te dit qu'on peut goûter voir. C'est un agent de Satan. Laissons même la parole de Dieu à côté. Allons dans notre tradition. Il y a 50 ans avant, tu ne pouvais pas toucher la fille de quelqu'un à ce qu'il dit, sans savoir que c'est un agent de Satan qui a pour but de moissonner ton âme pour l'enfer. Et si par le passé, tu avais goûté voir, réponds-toi. Si par le passé, tu avais couché avec des filles, réponds-toi. Tu aussi, jeune fille, jeune dame qui est ici, qui a perdu ta virginité avant le mariage, réponds-toi. C'est un péché. Dieu dit, tu dois te garder pur jusqu'au mariage. On allait au Maroc tout dernièrement, j'étais choqué. J'ai des musulmans au Maroc, je ne peux pas coucher avec une fille comme ça. Même dans la parole de Dieu, tu es interdit d'être désormais dans une fille. Si tu couches avec elle, tu dois payer sa dote. Et non, le contraire. Tout est écrit dans la Bible, goûtez voir. La femme, ce n'est pas une marchandise. La femme est quelqu'une de sacré. Dieu l'a mis auprès de l'homme pour qu'elle soit son assistante et non pas pour qu'elle soit une prostituée. Femme chrétienne qui entend cette voix, toi aussi, serre tes jambes. Si quelqu'un te désire, a même levé tes parents. Si quelqu'un te veut que de rester dans les couloirs, dans les hôtels, comment si? Amenez-levé tes parents. Ah, mon bien-aimé, si tu m'aimes, voilà mes parents. Oublie. Et demande au Seigneur si c'est sa volonté que vous vous mariez. Mais ne va pas au maquis, tu vas manger un peu de poisson. On va te donner à checker le poisson, et puis après, tu vas ouvrir tes jambes. D'ailleurs, mais quand tu fais ça, ça veut dire qu'il va l'accomplir. Après, quand le monsieur va te manquer de respect, tu vas commencer à te battre, tu vas crier au scandale. Mais si tu étais vendu, si ton fils était allé un poisson brésain avec a checker, mais va te traiter comme un poisson brésain avec a checker. Femme chrétienne, vous avez plus de valeur que ça. Femme chrétienne, mettez-vous au même niveau que de l'or ou du diamant. Ne te laisse pas avoir par juste un poulet ou un peu de a checker. Tu as plus de valeur que ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Femme chrétienne, le Seigneur veut que tu t'habilles avec une heure de mon estime. Femme chrétienne, le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des frottes sur toi. Faux cheveux, faux taille, habits sexy, bataillons, faux angles, faux cils, faux yeux, faux soutien. Des soutiens, il y a beaucoup de chiffons dedans qui donnent l'impression qu'on a une grosse poitrine, on a une poitrine généreuse afin d'aguicher les angles. C'est un péché. Au-delà du péché du corps, revenons sur le péché de l'âme, la colère, la rancune, toutes ces choses conduisent en enfer. Alléluia. Et donc, si tu ne parlais pas avec quelqu'un, je t'exemple, lorsque tu vas sortir d'ici, va te réconcilier avec cette personne. Si tu ne parlais pas avec ton papa, si tu ne parlais pas avec ta maman, je t'exhorte, lorsque tu sortiras d'ici, va te réconcilier avec tes parents. Si tu ne parlais pas avec un collègue de service, avec une amie, au sorti d'ici, va te réconcilier avec elle. Alléluia. Bien-aimé, voici ce que Romain 12, verset 17, avait dit. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. 6. Il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé. Mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moins la vengeance, à moins la rétribution. Mais si ton ennemi a faim, donc lui a mangé. S'il a soif, donc lui a boit. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu vais sur sa tête. Bien-aimé, les temps sont finis. attachez-vous à Jésus. Shalom, shalom, shalom. et puis, voilà, nous avons fini. Nous étions dans un mini-cars, d'habitants à Boissot. Voilà, nous partons à Yopougon. Le Seigneur a permis que nous ayons un moment d'évangélisation. Alléluia, voilà. Et donc, nous sommes au Grand Carifoude de Proumancy. Nous partons à Yopougon, à la dote, à notre bien-aimé. Voilà, et le Seigneur a voulu que nous évangélisions dans le mini-cars de Bassam à Abidja, au Grand Carifoude de Proumancy. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur nous recommande, aller dans toutes les nations et faire des disciples. Alléluia. Et donc, toutes les occasions sont bonnes pour annoncer Jésus. Toutes les occasions sont bonnes pour annoncer son salut, annoncer sa récompense, sa vie éternelle, pour annoncer le monde. Non, rien pour moi, c'est bon. Voilà, nous, c'est bon. Voilà, toutes les occasions sont bonnes pour demander aux enfants de Dieu de réellement se préparer, corps, âme et esprit, pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur n'a pas manqué de nous dire que les temps sont finis et qu'à n'importe quel moment il viendra prendre son reprise. Le Seigneur n'a pas manqué de nous dire que nous devons réellement travailler sur nous, travailler sur nos cœurs. Il nous a recommandé de nous améliorer, d'améliorer notre cœur, notre façon de vivre. Le Seigneur nous a demandé de faire encore et encore des efforts sur nous. Je veux rappeler ce que le livre de Luc 13, verset 24 a dit. Efforcez-vous de rentrer par la porte étoile, car beaucoup cherchent où y a entré, mais ne le pourront pas. Bien aimé, c'est une occasion pour toi, mon bien aimé, d'entendre l'évangile qui donne la vie éternelle. Toi aussi, qui m'as subi ce matin, que vas-tu faire ? Toi aussi, qui m'as écouté ce matin, tu vas liker simplement, tu vas partager simplement, tu vas aimer simplement. Bien aimé, je ne vais pas te répandir de tes péchés. C'est pourquoi je t'exhote, mon bien aimé, à marcher conformément à la Sainte Doctrine, à tes vertus, à chercher le brisement, la répentance, à te répandir de tous tes péchés, à demander l'assistance du Saint-Esprit, là où tu es faible, afin que, par cette grâce-là, mon bien aimé, que toute la trompette sonnera, que toi aussi, tu sois sauvé. Alléluia. Bien aimé, les temps sont finis. On prend la droite. Bien aimé, les temps sont finis. Bien aimé, les temps sont finis. L'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à l'amusement. L'heure n'est plus à la distraction, mais à se remettre en cause. À se remettre réellement en cause. A demander au Saint-Esprit de nous briser. Tu ne peux pas aller avec ton caractère colérique au ciel. Tu ne peux pas aller avec ton caractère de moi, c'est pour moi qui va rester. Tu ne peux pas aller au ciel avec ta nature. Cette nature qui n'est pas divine, mais qui est terrestre, qui est charnelle. Nous savons que les œuvres de l'Esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'Esprit. Et les deux sont opposés entre eux. Tu vois que tu es charnelle après un moment de jeûne. Mortifie-toi. Mortifie ta chair par le jeûne, par la prière. Par la prière de brisement. Et demande au Seigneur de te phagociter, de te transformer. Demande au Seigneur de transformer ton cœur. Regarde, depuis le dimanche, il y a eu bon nombre d'accidents ici à Bidjan. Depuis la fin de la Tabaski, bon nombre de personnes sont mortes par accident. Oui. Oui. C'est la vérité. Bon nombre de personnes sont mortes par accident depuis la sortie de la Tabaski. Toi, on sait ce que ça veut dire, non ? Mais tu penses que si Dieu t'a épargné, c'est parce que tu es trop beau ? Tu penses que si Dieu t'a épargné, c'est à cause du moteur du véhicule dans lequel tu montres tous les jours ? Non, non, non. C'est parce que tu es vivant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien aimé, je t'ai en train de dire tantôt que si aujourd'hui il arrive que tu meurs, où ira ton âme ? Si aujourd'hui il arrive que le détenteur de ton souple de vie, qui est Yéoshua Machia, vienne te récupérer, à te redemander ton âme et ton souple de vie, où ira ton âme ? Alléluia. C'est pourquoi je t'exhote. Au-delà de toutes les actions que nous posons, de toutes les actions que nous posons, à te remettre en cause dans ma vie de masturbateur, si je meurs aujourd'hui, il ira mon âme. Dans ma vie d'hypocrite, si je meurs aujourd'hui, il ira mon âme. Dans ma vie de menteur, si je meurs aujourd'hui, il ira mon âme. On va à la station-là. Alléluia. Bien aimé, je vous passez. L'homme de Dieu, docteur Elie, il y a sûrement un mot à vous dire. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur Jésus te bénisse richement. Gloire à Jésus. Depuis ce matin, l'homme de Dieu ne fait que ta vertille. Bien aimé, c'est la trompette qui sonne. Et le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Alléluia. A bien aimé, il ne suffit pas de liker. Les vues, nous voyons plusieurs vues, plus de 600 vues. Bien aimé, nous voyons près des 700 vues, des partages, c'est bien. Mais est-ce que pose pas la question sur le Seigneur Jésus, maintenant aujourd'hui, est-ce que tu es prêt, tu es apte à aller au ciel? Est-ce que tu remplis les conditions? C'est la question qu'il faut se poser maintenant, ma bien aimé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce matin, le Seigneur nous accorde le privilège encore ce matin de ta fêtise. Le Seigneur nous accorde encore aujourd'hui le privilège de sonner la trompette où il te dit répands-toi. En abandonnant le péché, sors du mensonge. Bien aimé, les conditions pour aller au ciel, c'est, il faut les remplir. Tu ne remplis pas 89,89%, ou 99,% tu ne pourras pas rentrer. Il faut être à 100%, bien aimé. Et le Seigneur, il faut remplir ces conditions. C'est pourquoi, l'homme de Dieu a parlé de le roi me déçu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien aimé, si tu n'es pas violent, si tu ne fais pas violent sur ta vie, tu ne fais pas violent sur ta vie et tu ne te conformes pas à la sainte doctrine, bien aimé, tu ne pourras pas aller. Oui, si encore ton cœur est encore attaché à l'impuricité, si ton cœur est encore attaché au mensonge, si ton cœur est encore attaché au vol et si tu n'as pas encore tué la chair, si tu n'as pas encore tué la chair, bien aimé, quand quelqu'un dit qu'il a tué la chair, je ne peux pas comprendre que tu dis que tu as tué la chair mais il y a encore le mensonge en toi. Tu ne peux pas dire que tu as tué la chair et il y a encore l'impuricité en toi. Quand quelque chose est mort, il ne bouge plus. Quand quelque chose est mort, il ne parle plus. quand quelque chose est mort, il ne parle plus. Quand quelque chose est mort, il ne parle plus. Quand quelque chose est mort, il ne parle plus. Mais toi, tu dis que tu es mort mais il y a encore la colère en toi. Tu dis que tu es mort, il y a encore le mensonge en toi. Tu dis que tu es mort et il y a la duplicité en toi. Bien aimé, en réalité, tu n'es pas mort. Quelqu'un qui est mort, lorsqu'on lui parle, on l'insulte, il ne répond pas. Quand quelqu'un est mort, lorsqu'on l'insulte, il ne répond pas. Mais toi, tu dis que tu es mort en Christ. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Mais lorsqu'on te marche dessus, lorsqu'on t'insulte, lorsqu'on te dit des méchancetés, lorsqu'on te critique, bien aimé, oh bien aimé, tu es le premier à insulter, tu es le premier à répondre, tu es le premier à injurer. Bien aimé, laisse-moi te dire, en réalité, tu n'es pas mort. En réalité, ta vie n'est pas cachée en Jésus-Christ. En réalité, tu n'as pas abandonné le péché. En réalité, ton cœur est encore attachée à la vie du monde. Et laisse-moi te dire, avec cela, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, rentre en toi-même et réponds-toi. Réponds-toi aujourd'hui. Laisse-toi mourir, bien aimé. Un bandeau, laisse-tu la chair. Tue la chair. Il faut réellement tuer la chair. Si cette chair n'est pas morte, bien aimé, tu ne pourras pas rentrer au ciel, bien aimé. Quand, lorsque nous sommes mortes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Mais tu ne peux pas être une nouvelle créature, toujours avec la colère. Tu ne peux pas être une nouvelle créature toujours avec le mensonge. Tu ne peux pas être une nouvelle créature toujours avec l'impunicité, avec la convoitise, avec la jalousie, bien aimé, avec l'orgueil, avec ces choses, bien aimé. Laisse-moi te dire que tu es en réalité, tu n'es pas mort, mais tu es encore vivant. Les choses anciennes sont encore dans ta vie. Tu rentres Christ menteur, mais tu fais du Seigneur Jésus menteur. Mais en réalité, le Seigneur n'est pas un menteur, mais c'est toi-même, bien aimé. Tu es double, bien aimé. Tu es double, bien aimé. Et le Seigneur Jésus ne veut pas qu'on le partage. Le Seigneur Jésus dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais comment est-ce que le temple du Saint-Esprit, tu vas laisser entrer le mensonge dans le temple du Saint-Esprit ? Comment le temple du Saint-Esprit, tu vas laisser entrer l'impunicité ? Tu n'as pas encore tué l'impunicité. Tu n'as pas encore tué la jalousie. Tu n'as pas encore tué toutes ces choses abominables et ces choses dont on se voit voir avec toi. Le Seigneur Jésus, laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus ne peut pas venir cohabiter avec les démons. Le Seigneur Jésus ne peut pas cohabiter avec les démons. Il dit quoi ? Que vous avez fait de sa maison ? La maison maintenant. Vous avez fait de cette maison une caveine de démons. Oui, tu as fait de la maison du temple du Seigneur Jésus une caveine de démons, une caveine de voleurs. Oui, ce corps, tu as laissé rentrer le mensonge, tu as laissé rentrer l'impunicité. Pourtant, tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus. Oh ma bien-aimée, laisse-moi te dire, lorsque nous trouvons ces choses en toi, en réalité, tu n'es pas encore mort. Lorsque nous trouvons encore l'impunicité en toi, en réalité, tu n'es pas mort. Lorsque nous trouvons la jalousie en toi, en réalité, tu n'es pas encore mort. et tu sens avec cela, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Tu ne pourras pas rentrer au ciel parce que le Seigneur dit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui ne seront pas. Bien-aimée, le royaume des cieux, tu dois abandonner tout et te laisser conduire par le Seigneur. Tu dois maintenant être comme un enfant. Tu dois abandonner ton moi. Ton moi doit mourir. Ton moi doit mourir. La colère doit mourir. Le mensonge doit mourir. L'impunicité doit mourir. La duplicité, la fornication doit mourir et Christ doit venir prendre la première place. Christ doit venir prendre la première place. Le Seigneur ne veut pas que tu le partages. Le Seigneur Jésus ne veut pas que tu le partages avec le désir de la chair. Non, tu dois faire un choix. Bien-aimé. Oui, en réalité, tu dois faire un choix. Tu ne dois pas partager Jésus. Oui, tu ne peux pas dire que tu as accepté le Seigneur Jésus. les chants du monde ne sont pas avec toi. Les chants du monde avec Christ, il n'y a pas d'accord. Ma bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur te dit réellement, réponds-toi, ma bien-aimé. Réponds-toi, ma bien-aimé. Oui, tu es rapide. Oui, ma bien-aimé, tu es dépouillé. Lorsque tu vois les chants qui ne sont pas encore dépouillés, tu les vois avec les mèches, tu es la première à dire que je suis sainte. Oui, tu es sainte, mais il y a encore du travail à faire sur toi. Il y a encore l'orgueil enlevé en toi. Il y a encore la chalousie enlevé en toi. Il y a encore la fausseté enlevé en toi. Il y a encore la duplicité enlevé en toi. Il y a encore le mensonge enlevé en toi. Il y a encore la fausseté enlevé en toi. Oh, ma bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur Jésus t'appelle à la répétence. Et toi, ma bien-aimé, toi encore, tu viens avec quelque chose du monde en toi. Tu es encore l'homme de Dieu. On a parlé du pantalon. Oui, le Seigneur ne veut pas qu'une femme s'habille comme un homme. Oui, quelle que soit ton activité, le Seigneur ne veut pas qu'une femme s'habille comme un homme. La femme, elle a ses vêtements et l'homme aussi a ses vêtements. Le Seigneur voudrait que la femme s'habite de sa mort avec plus d'heures. Bien-aimé, lorsque tu te fais mère de t'habiller comme un homme, tu vas en contradiction avec la parole de Dieu. Et tu ne peux pas prétendre dire que tu aimes le Seigneur Jésus étant toujours habillé comme un homme. Oui, bien-aimé, c'est une abomination et c'est une insulte à la personne de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu dis que tu l'aimes, bien-aimé, aucune femme ne peut dire à son mari je t'aime et puis elle va le tromper. Si tu prétends aimer ton mari, tu ne peux pas le tromper. Comment tu peux dire que tu aimes le Seigneur et que tu désobeilles à sa parole ? En réalité, tu ne l'as jamais aimé. En réalité, tu n'as jamais aimé. C'est pourquoi le Seigneur lui-même dit dans le lit de Jean chapitre 14 à partir du verset 15 que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur Jésus mais tu n'obéis pas ses commandements. Une fois que tu n'obéis pas ses commandements, en réalité, tu ne l'aimes pas. En réalité, tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas une affaire de non, je l'aime mais non, tu ne l'aimes pas. Il n'y a pas d'affaire près dedans. Le Seigneur dit que ton oui soit oui et que ton non soit donc. C'est quand on ajoute vient du malin. Alléluia. Alors, lorsque tu dis que tu aimes le Seigneur mais, bien aimé, le bien là vient du monde, bien aimé, et vient du malin. Ma bien aimée, laisse pas te dire tu n'es pas encore mort. Alléluia. Tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus. Tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus. Tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Réponds-toi, bien aimé. Réponds-toi. Abandonne le péché. Sors des églises organisées. Une assemblée, une église qui prétend adorer le roi des rois. Une église qui prétend adorer Jésus et qui ne se tient pas dans la vérité. Laisse-moi te dire ce n'est pas Jésus qu'elle adore. Ce n'est pas Jésus qu'elle adore. Ce pasteur, ce pasteur qui prétend être serviteur de Dieu en même temps n'est pas serviteur de Dieu. Mais il est ennemi de Christophe. Il est ennemi de Christophe. Il n'est pas serviteur de Dieu. Parce que s'il était serviteur de Dieu, il allait enseigner la saine doctrine. Il allait enseigner la parole pure. Il allait enseigner la parole. Mais comme il n'est pas serviteur de Dieu, il manque en contradiction avec la parole de Dieu. Et automatiquement, il est ennemi de Dieu. Il est ennemi du roi des rois. Il est ennemi de Jésus. Il est ennemi de Jésus. Et il n'envoie pas les brebis du Seigneur au ciel. Mais il les envoie tous droits en enfer. Lui-même, il ne va pas au ciel. Mais il empêche les enfants du Seigneur d'aller au ciel. Le bien-aimé. Laisse-moi te dire. Le Seigneur te dit. C'est pourquoi si vous attendez savoir, sautez du milieu de Dieu. Sautez du milieu de Dieu. Abandonnez le péché. Sautez du milieu de Dieu. Sautez des religions maintenant. Et acceptez Christ en esprit et en vérité. Acceptez Jésus en esprit et en vérité. Avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, 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 shalom. Alléluia. 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 Que le Seigneur te bénisse bien-aimé. Alléluia.